Intéressons-nous ensuite aux pupilles de ces deux lunettes astronomiques. Ce qui est très important à mettre en place tout de suite, c'est de comprendre que si on s'intéresse aux pupilles, alors on ne s'intéresse plus du tout aux objets et aux images. On passe sur un autre monde. Si on s'intéresse aux pupilles, il n'y a aucune raison de regarder ni d'utiliser la chaîne d'images. C'est la chaîne des images, ce n'est pas la chaîne des pupilles. Donc il faut vraiment les séparer. Les pupilles sont dans une partie à part. On va s'intéresser aux pupilles de l'instrument. Alors bien sûr, pour ça, il faut savoir ce que c'est qu'une pupille. Les pupilles, ça matérialise des zones qui bloquent la lumière, des diaphragmes en fait, qui sont toutes issues du diaphragme d'ouverture. Donc le diaphragme d'ouverture, c'est la seule vraie pupille qui existe. Si on conjugue un peu partout le diaphragme d'ouverture, ça va donner un peu partout des pupilles. Bon, donc déjà, ça il faut le savoir, sinon on ne peut pas démarrer. Dans les lunettes astronomiques, le diaphragme d'ouverture, c'est toujours la monture de l'objectif. C'est là qu'est le diaphragme d'ouverture. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est lui qui, par conjugaison, va pouvoir donner ailleurs, si ça nous intéresse, des pupilles. Et d'ailleurs, on peut du coup écrire la chaîne des pupilles, maintenant qu'on sait qui est le DO. Alors, on a le DO, qui est l'objet. Qu'est-ce qu'on peut lui faire à ce DO ? Alors, on pourrait lui faire conjuguer à travers L1, puis L2, mais bon. Ce qui est intéressant, c'est surtout de traverser tout l'oculaire pour trouver la pupille de sortie. Donc si je prends le DO, que je traverse tout l'oculaire, c'est l'intérêt d'avoir associé, je vais trouver la pupille de sortie, qui, en optique géométrique, dans ce type d'instrument, s'appelle le cercle oculaire. C'est là où il vaut mieux mettre son oeil. Donc c'est intéressant de savoir ça, parce que c'est le meilleur endroit pour mettre son oeil, pour faire l'observation. Et avant, avant DO, est-ce que je peux faire une conjugaison avant ? Ben non, je ne peux pas, parce qu'avant L2, il n'y a rien. Donc, ce n'est même pas la peine que j'essaye de trouver une pupille d'entrée avant ou quoi. En fait, DO est la pupille d'entrée, clairement. C'est la toute première de l'instrument. Donc voilà, c'est tout. C'est juste ça, la chaîne des pupilles. Vu que le DO est au même endroit, dans les deux lunettes, c'est exactement la même pour l'autre instrument. Bien sûr. Donc, en fait, voilà, si je veux, par exemple, le cercle oculaire, j'ai qu'à prendre le DO et à traverser l'oculaire, dans cet instrument. Après, ça dépend des instruments. Donc l'oculaire qui, je vous rappelle, c'est l'association, donc c'est HOC H'Oc. Alors, ce cercle oculaire, on peut vous demander de calculer sa position et sa taille. Et je vous rappelle que pour faire ça, en optique géométrique, on utilise les formules de Descartes, adaptées à l'écriture, juste adaptées à l'écriture que nous, on a. Donc, on y va pour la position. Je veux la position du cercle oculaire. Donc, c'est comme si je voulais la position de l'image. Donc, je vais faire H' jusqu'au CO. H'Oc, pardon. Je traverse l'oculaire. C'est l'équivalent de H'A', quoi. Égal N' sur 1 sur... Non, 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 non. La formule de Descartes. Bon. Sauf qu'il faut l'adapter. En OG, il y a de l'air partout. Donc, déjà, ça fait 1 sur 1. Les indices N et N' valent 1. Ici, il faut que je mette normalement ma distance HA. Donc, H DO. H jusqu'au DO. Enfin, H oculaire, quoi. Jusqu'au DO. Et comme je veux l'image, je vais faire un plus. Plus la vergence de l'oculaire. Alors, je ne l'ai pas sous les yeux. Donc, je ferai 1 sur F'Oc. Ou je calcule 1 sur F'Oc à part. Et je mets la vergence ici. Peu importe. L'avantage de écrire comme ça, c'est que moi, là, je mets tout en millimètre. Il n'y a pas de problème de dioptrie de 10-3 en écrivant la formule comme ça. C'est pareil. C'est vraiment exactement pareil pour l'autre. Puisque la configuration des pupilles est la même. Il reste un changé que l'oculaire soit positif ou négatif. Ça n'a pas d'influence sur les formules. Par contre, bien sûr, ça aura une influence sur les chiffres. Puisque les foyers et les nanins ne seront pas au même endroit. Donc, 1 sur 1 sur H oc des hauts. Plus 1 sur F'Oc. Si on veut la taille, c'est qu'on veut le diamètre du cercle oculaire. On peut le matérialiser. Il est souvent très petit. Donc, voilà, imaginons qu'il est comme ça. Je voudrais sa taille à lui. Parce qu'elle va me dire si l'instrument est bien construit pour une utilisation avec un oeil. Juste après. Si quelqu'un met son oeil juste après l'instrument. Donc, je vais prendre la taille de l'objet. Donc, c'est la taille du DO. fois H'A' sur HA, normalement. C'est-à-dire H'oc CO sur H'oc DO. Toutes ces valeurs-là, je peux les calculer par relation de Charles, forcément. Et je mets en valeur absolue. Parce que je ne veux pas trouver de résultat négatif. Je ne veux pas trouver un diamètre de cercle oculaire de moins 3 mm. Ça n'a aucun sens. Donc, je mets des valeurs absolues qui vont enlever un signe moins s'il devait y en avoir un. C'est exactement la même formule pour l'autre lunette astronomique. H'oc CO, qu'on a calculé juste avant, sur HA'oc DO. Voilà comment gérer les pupilles dans la lunette astronomique. À partir du moment où on se rappelle vraiment que les pupilles n'ont rien à voir avec les objets et les images. Et que la pupille de l'instrument, c'est le DO.